bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech petite vidéo ultra sympathique connaissez vous l'application bip 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 c'est parti je vous explique ça tout de suite cette application est magnifique et vous n'allez plus jamais manger des produits périmés alors les amis si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner ça se passe ici et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel allez je vous montre cette application du nom de bip une application extraordinaire et c'est pour vous et c'est maintenant sur vision high tech c'est parti alors bip c'est quoi c'est une application entièrement compatible ios android et oui j'ai pensé à tout le monde cette fois ci elle est entièrement gratuite et vous allez voir cette application fait vraiment des merveilles je m'appelle donc christophe je suis handicapé visuel atteint d'une maladie rare au niveau de mes yeux j'ai créé vision high tech pour toutes les personnes en situation d'handicap ou pas d'ailleurs je fais beaucoup de vidéos tuto test déballage démonstration de matériel et cette chaîne est la vôtre donc n'hésitez pas abonnez vous alors attention par contre pour les personnes aveugles ou malvoyantes ou très malvoyant il faudra dans un premier temps quelqu'un à côté de vous qui vous dictera les dates de péremption une fois ceci fait vous allez voir que c'est tout simple c'est efficace et vous n'aurez plus jamais rien de périmé dans votre frigo c'est parti vous montre ça tout de suite voilà j'ai pris différents produits de la vie quotidienne dans le frigo le but est que lorsque vous allez faire vos courses vous allez pouvoir numériser tous ces produits et notifier la date de péremption je vais vous montrer comment ça se passe pourquoi je vous montre cette application bip car cette application est vraiment ultra réactif côté code barre alors comment s'écrit cette application b e e p comme vous pouvez entendre ici on est sur android on est sur un pixel 4a regardez quelle efficacité aussi bien sous android que soit us pour numériser un code barre c'est parti le bouton qui se trouvera complètement en bas à droite qui n'est pas libellé qui n'est pas correctement libellé vous avez simplement vous positionner dessus avec attention le nouveau tollback ou si vous avez un ancien tollback vous allez pouvoir le faire manuellement mais ici on va le faire vocalement je vais poser quatre doigts rapidement ou pour certains faire le geste gauche droite haut libellé scanner je viens de renommer mon bouton simplement par reconnaissance vocale et ça c'est vraiment énorme maintenant si je lance scanner bouton jour alors attention lorsque vous allez ouvrir pour la première fois l'application vous allez avoir tout un tas d'autorisation à donner pour que l'application soit efficace donc par exemple je prends ce tube je le mets devant le téléphone lorsqu'il va avoir le code barre écouter tout de suite si quelqu'un voit peut vous dire la date de péremption de ce produit donc là je lève un doigt simplement vers le haut donc on va dire que ce produit sera plus consommable à partir du 21 mai 2021 ensuite je pitch sur la droite jusqu'au bouton ok et je le valide alors tout en haut vous pouvez introduire le nom du produit le produit vous voulez si c'est de la sauce tomate etc et ensuite vous descendez sur le bas de cette fenêtre jusqu'au bouton enregistrer un produit ajout de produit en cours le produit a été ajouté maintenant si je le renumérise alors les amis pour être dans de vraies conditions je vais me mettre un masque sur les yeux je ne verrai rien et on va faire ensemble la numérisation des codes barre et on va pouvoir ensemble mettre les dates de péremption c'est parti donc je suis complètement dans le noir impossible à voir je vais prendre mon iphone je vais rechercher mon application bip joue mon application je veux rajouter par exemple un produit tout en bas j'ai différents boutons dont le bouton ajouter un produit je vous répète j'ai les yeux complètement bandé par un casque qui m'obstrue complètement la vue je valide sur ce bouton ajouter un produit alors attention pour utiliser cette application qui est entièrement gratuite il vous faudra créer un compte soit avec facebook soit avec gmail dans un premier temps pour les personnes aveugles il faudra faire l'intégralité de vos armoires et de votre frigo avec une personne voyante car c'est vous qui allez devoir rentrer les dates de péremption c'est le petit bémol mais après ceci fait vous serez quand même autonome au niveau de la lecture de votre date de péremption et vous ne mangerez plus jamais des choses qui ne sont pas mangeable ok donc pourquoi je vous présente cette application c'est qu'elle est ultra réactive au niveau des codes barres par exemple je vais prendre un produit quelconque ce produit je vais mettre mon iphone devant ce produit et je vais tourner doucement la rapidité de la numérisation des codes barres est assez impressionnante alors on tourne produit le champ de texte notification en cours 15 15 sélectionner élément du sélecteur ajustable ça a pris le code barre sans problème normalement ça doit même vous dire sur quel produit vous avez bippé sauvegarder insérer un catégorie Z effacer le texte champ de texte modification en cours 15 mai 2021 mode date de péremption icon caméra bouton introduire le nom du produit champ de texte 3 5 6 4 7 0 0 6 2 9 1 8 5 introduire le nom du produit champ de texte parfois le nom du produit n'y sera pas ça sera à vous à le mettre donc il ici point d'insertion à la fin bouteille de perrier insertion de bouteille de perrier on pitch vers la droite c'est à vous à mettre la date de péremption par défaut par défaut il vous met la date du jour on efface le texte on efface le texte change de texte 15 sélectionner mais sélectionner 15 sélectionner élément du sélecteur ajustable 15 sélectionner élément du sélecteur ajustable 2 sur 12 balayé l'écran vers le haut le bas avec un doigt pour ajuster la valeur une fois qu'on a effacé le texte on est tout de suite mis sur le rouleau des dates par exemple ici je vais mettre 16 17 18 18 si je pars à droite je suis en mai et 2021 donc si je voudrais si je voudrais donc baisser la date ou augmenter la date je ferai un glissé au bas bas haut d'accord une fois ceci terminé je vais rechercher dans ma fenêtre le bouton action 3 bouteille de pique on caméra effacer le date de péremption champ de texte effacer le texte catégorie z inséré niveau sauvegarder bouton le bouton sauvegarder je les trouvais comment je les trouvais en pitchant de la gauche vers la droite je valide sauvegarder reconnaissance automatique sur l'écran j'ai sauvegardé mon produit je devais le retrouver dans ma liste qui est sur la fenêtre une fois ceci terminé une fois donc que vous avez terminé de numériser de scanner vos codes barres vous allez complètement en bas à gauche sur le bouton close dans ces conditions vous arrivez sur la page d'accueil où se trouvent les produits que vous avez numérisé voilà donc ça c'est ce que vous allez avoir dans votre frigo maintenant si vous désirez donc aller dans votre frigo et vous désirez retrouver un de ces produits que vous avez numérisé que vous avez scanné que vous avez bipé d'ailleurs il faudra aller complètement en haut à droite sur recherche ce bouton se trouve complètement en haut à droite de l'application jour un champ de recherche qui sont qui s'ouvre à nous si on désire le marquer manuellement mais si je fais un petit coup à droite j'ai icônes barres code que je valide dans ces conditions la reconnaissance de code barre automatique apparaît votre appareil photo se lance et on peut tenter de re bip et ce produit précédent bon temps de retour j'ai donc réussi à capter le code barre alors attention pour les personnes aveugles parfois ça peut être un peu compliqué à le choper ici j'ai normalement mon produit qui va apparaître que j'ai numérisé au préalable c'est d'ailleurs ici que vous allez pouvoir supprimer ce produit une fois que vous l'aurez terminé manger ou bu on a donc le numéro du code barres bouteille de perrier champ de texte et j'ai bouteille de perrier voilà donc si je veux le supprimer ça se passe en haut à droite et je vais éliminer ce produit de ma base de date de péremption c'est pas cool ça les amis on continue sur un autre produit par exemple on va prendre ceci je réouvre mon application je vais sur mes onglets en bas au centre ajouter un produit que je valide le code barre est lancé je fais ma recherche je mets mon produit devant mon téléphone rien sur cette face vous avez vu cette rapidité ici qu'est ce que j'ai comme produit est ce qu'il est reconnu dans la base gavotte chocolat noisette c'est bon je cherche ma date de péremption j'y suis 15 mai 2021 c'est aujourd'hui c'est normal je vais à droite effacer dans ces conditions une fois que j'ai effacé ma date je me repositionne un petit coup à gauche sur le centre le champ d'édition point d'insertion à la fin que je valide mais sélectionné élément du sélecteur tout en bas j'ai mes rouleaux 15 15 16 17 18 21 mais sélectionné je vais mettre ça en juillet c'est terminé sauvegarder bouton je cherche mon bouton sauvegarder sauvegarder que je valide reconnaissance automatique des codes barres sur l'écran c'est terminé je ferme je ferme l'appareil photo au premier bouton en bas à gauche et ici je reviens sur l'écran d'accueil je vais aller chercher charge de la batterie 18 mai 2000 je vais donc aller chercher mes produits que j'ai déjà numérisés bouton en haut à droite je valide je valide mon champ de recherche je pars un petit coup à droite je vais numériser par le biais du barcode mon appareil photo s'ouvre je prends comme vous pouvez voir ma boîte que je tourne dans tous les sens je mets mon appareil photo je mets mon iPhone devant j'ai la boîte il n'y a rien je tourne boum prix précédent bouton 2 précédent éditer le produit éliminé bout 15 mai 2021 picon caméra 3 5 3 5 8 0 gavotte les gavottines chocolat noisette 95G champ de texte 21 juillet 2021 champ de texte c'est bien ce que j'avais mis la date du 21 juillet 2021 catégorie Z cette application est compatible iOS Android découvrez-la merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo sur Vision Hightech sur une vidéo bien sûr accessible portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine salut à tous abonnez-vous 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 abonnez-vous